... Chers amis auditeurs, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver autour de ce plateau spécial de Convergence FM du débat du dimanche pour vous entretenir en fait de l'approche historiographique et de la linguistique. Vous devinez que le prétexte en fait est le 15e, l'organisation du 15e sommet de la francophonie qui est marqué en fait du saut de l'apothéose et surtout des neuf résolutions de Dakar qui préfigurent bien entendu un horizon nouveau après l'élection en fait au niveau du secrétariat de l'organisation internationale de la francophonie de madame la gouverneure générale du Canada comme responsable actuellement morale en fait de la francophonie en Afrique et dans le monde. Et vous devinez que les enjeux en fait sont nombreux. L'espace francophone est devenu non seulement un champ de débat, un champ de questions mais surtout un champ d'expression culturelle pour des acteurs qui ont été toujours là et qui doivent marquer encore de leur saut quelque peu cet espace culturel. Parce que dans un espace linguistique tel que la francophonie, avec une variété de peuples ayant la langue comme un des facteurs d'union majeur, la responsabilité des médias dans le dialogue, la coopération et l'affermissement des liens est important. Par leur fonction d'information, les médias sont un gage dans un processus beaucoup plus global et servent de plateforme de rencontre et de coopération mutuelle entre les peuples. La force des médias dans le processus démocratique, la concorde est au sein des peuples et entre les peuples. L'éveil des consciences ainsi que la marche vers le progrès sont négligeables. Toutefois, au fil des travaux marquant ce 15e sommet de la francophonie, il est important de noter l'impact sur l'historiographie africaine. En effet, la langue est un véhicule culturel. Toutefois, en ce début du 21e siècle, il importe de remarquer le formidable moteur de résilience que constitue le savoir endogène. Ainsi, dans l'étude archéologique des outils et modes de cuisson, notamment par exemple l'archéologie préventive sur le site de la centrale thermique de Polongwe au Cameroun, les dimensions spatiales et sociales des foyers de cuisson de trois localités nigériennes, l'étude des dégraissants de céramique, l'alimentation et les pratiques alimentaires au Sahara et au Soudan, les techniques de cuisson et de construction en terre cuite, etc., une évidence. L'efficience convoitée en ce début du 21e siècle, il y était déjà l'efficience énergétique qui est toujours en fait un gage. C'est dire que tout simplement, les savoirs endogènes constituent, à côté bien entendu des connaissances qui sont véhiculées par la langue, un enjeu majeur. Et parler n'est pas nécessairement communiquer. Pour communiquer, il faut un émetteur, il faut un récepteur, il faut un message et surtout un code de communication. En Afrique, nous avons un code de communication de référence qui est l'art à travers la peinture, à travers la poésie, à travers la musique et les danses, l'Africain communique et se parle à lui-même. Et pour traiter justement de cette question, nous avons tout l'honneur de recevoir sur ce plateau M. Alpha One, qui est un homme de lettre et qui compte quelque peu intervenir dans le sens justement de cette approche de la francophonie. M. Alpha One, bonsoir et quelle lecture en fait sur ce 15e sommet de la francophonie ? M. Alpha One, bonsoir Détier, merci beaucoup, merci de votre invitation sur Convergence FM, ça me fait plaisir. Voilà, donc en ce qui concerne la francophonie, j'espère que tout le monde a été satisfait de son déroulement et que le Sénégal a démontré une fois de plus que nous pouvons vraiment organiser les grands événements et être au rendez-vous des grandes occasions. Voilà, donc en d'autres termes, il faut dire aussi que l'afrophonie, non j'espère, que la francophonie en fait, c'est bien sûr un espace culturel mais qui deviendra un espace économique pour en fait aider aussi le développement de l'Afrique, aussi bien culturellement, scientifiquement qu'économiquement. M. Alpha One, donc il a été question tout au long de ce sommet de la francophonie, de l'élection au niveau du secrétariat général et là c'est la parité qui a marqué de son saut cette élection. Donc il y avait des candidats qui ont été, qui se sont vus quelque peu damer le pion par une dame et quelle lecture pouvons-nous avoir justement de cela ? Eh bien je crois que c'est tout à fait justifié et qu'en ce moment si une dame est nommée secrétaire générale de la francophonie, il faudra applaudir cette décision. Donc c'est une parité qui est normale. On sait très bien qu'en ce moment les femmes doivent prendre leur place, leur place de facteurs économiques, de facteurs de développement. Donc je crois que c'est une très bonne décision. Et là M. One, donc du foyer au domaine en fait francophone, nous sommes à l'heure quelque peu de la sénégalophonie, si je puis m'exprimer ainsi, parce que tout simplement du regard à la matière, l'idée qu'on a sur la chose est masquée par le verbe et ce verbe qui est masqué par le, ce verbe qui est le masque donc de la pensée peut revêtir différents aspects au niveau dans notre pays, notamment par le biais de la diversité culturelle. Et on devrait donc penser que la diversité culturelle, la diversité biologique sont l'envers et l'endroit d'une seule et même médaille, dont la valeur est la valeur qu'il faut donner à la diversité culturelle. Ce qui pose le problème de l'historiographie dans le passé, dans le présent et dans l'avenir. Quelle interaction bénéfique entre la francophonie comme véhicule culturel et l'historiographie africaine ? Eh bien je crois qu'il y a une connexion parce que bien sûr, bien entendu, le Sénégal et la France sont liés par l'histoire. Donc aujourd'hui, si on se prononce sur la sénégalophonie, bon c'est un thème que je viens d'entendre, mais aussi bon, je vais dans un moment présenter l'afrophonie qui est aussi un autre concept et un nouveau concept. Donc je crois que bon, c'est des éléments qui en ce moment, qui vont ensemble, parce que tout simplement, ça s'est passé comme ça à partir de l'histoire que la France ou bien que la langue française a pu établir avec l'histoire du Sénégal. Et actuellement, nous pouvons donc noter que Diamniadio est un point de convergence, en fait, de toute l'expertise de direction et de management des pays, non pas seulement plus de 77 pays, mais maintenant de 97 pays locuteurs en francophonie. Et là, donc, l'enjeu de la langue devient en fait d'une importance capitale. Et il y a eu depuis 15 à 30 ans, pas moins de 31 experts de 86 secteurs plus disciplinaires, développe en fait des technologies, des biotechnologies qui relèvent donc de la connaissance. Et là, donc, il y a un enjeu majeur. Comment maintenant les connaissances devront être articulées autour justement de la langue, notamment de la linguistique, pour permettre aux populations de s'approprier la langue française et de développer cette invention culturelle qui est essentiellement sénégalaise, qu'on devrait pouvoir mettre sur le plateau africain ? Eh bien, je crois, Détier, que la langue, bien sûr, comme vous dites, c'est un élément essentiel et important. Donc, voilà, le français est là, on fait avec. C'est une langue officielle qui a été déclarée officielle au Sénégal. Donc, on utilise cette langue, donc, pour étudier, pour travailler, ainsi de suite. Et c'est dans ce sens que l'autre jour, le président Macky Sall disait même que le français, c'est un outil de travail. Donc, on est tout à fait d'accord. Mais linguistiquement parlant, il faut dire aussi qu'il fallait saluer, en fait, les langues africaines. Voyez-vous, il y a une corrélation entre la langue française, bien sûr, qui est en ce moment célébrée ici même à Dakar, et en fait, ce que nous faisons. C'est vrai, parce que tout simplement, aujourd'hui, c'est la langue qui est la plus parlée au Sénégal en termes de business, en termes d'économie, en termes d'éducation, et ainsi de suite. Mais je voulais tout simplement introduire l'afrophonie, si vous voulez. Et justement, j'allais venir justement à ce concept-là, parce que vous l'avez dit, il y a un enjeu véritable pour les langues caractérisées de langues vernaculaires, par justement la colonisation, et donc par justement tout ce qui ont véhiculé les valeurs qui sont liées à cela. Mais n'y a-t-il pas donc un risque de falsification de l'histoire africaine, dès lors que la conduite du système, du système France, du système est faite à géométrie variable, mais par un même chauffeur, la langue de Molière ? Eh bien, je crois que si falsification il y a, bon, il faut aussi prendre ça relativement, parce que si on dit falsification, qu'est-ce qui est falsifié ? Bon, bien entendu, étant des Sénégalais, étant des Africains, nous savons que dans l'histoire du Sénégal, il y a eu beaucoup de modifications, donc si vous le permettez, de falsification, bon, probablement de l'histoire du Sénégal, et de beaucoup d'aspects qui sont relatifs à la langue, ainsi de suite. Vous venez de mentionner que certaines de nos langues ont été qualifiées ou labelées de vernaculaires. Mais écoutez, moi, je pense que nos langues doivent être, en fait, excusez-moi, nos langues doivent être célébrées au même titre que le français, ou sinon même plus. Donc c'est pour cela que nous avons pris le temps et l'effort nécessaire pour dire, OK, il faudra que l'on commence à créer quelque chose, ou faire quelque chose, en tout cas, pour que nos langues ne soient plus vues, ou bien que nos langues soient, en fait, classées dans cette catégorie de vernaculaire. Parce qu'il faut dire que la langue française, c'est une langue qui est au-delà des frontières, bon, les gens, l'espace culturel français, l'espace francophonie, ainsi de suite. Mais il faudra se rappeler que les langues qu'ils appellent langues vernaculaires sont des langues qui, en fait, sont descendues d'une très grande langue. Et cette langue, en fait, c'est la langue qui a été parlée ici en Afrique il y a des milliers et des milliers d'années. Et c'est la langue dont les gens appellent aujourd'hui les hiéroglyphes. Les hiéroglyphes, bien sûr, c'est une appellation européenne, mais, en fait, les Africains eux-mêmes savent que cette langue porte un nom, bien entendu, au même titre que, par exemple, le français ou l'anglais. Donc, c'est hiéroglyphes au point de vue des Européens, mais c'est Noabu au point de vue africain. Et là, donc, vous venez de prononcer un mot, hiéroglyphes, et l'enjeu, donc, de l'Égypte quelque peu pharaonique, de l'Égypte antique, sur cet espace désormais appelé espace francophone. Et nous avons vu que c'est un espace essentiellement riche sur le plan de l'apport de l'ethno-archéologie, par exemple, des forges en pays d'Ogon, et de la compréhension, peut-être, de ces scories archéologiques, on pourrait éventuellement mieux miser sur le concept afrophonique que vous énoncez. Parce qu'il faut un fonds culturel, et il faut pouvoir décrypter ce fonds culturel pour pouvoir éventuellement en faire un support de connaissances et d'expertise certaine. Absolument, parce qu'aussi, il faut voir que les hiéroglyphes, ou bien Noabu, ont beaucoup donné à l'Afrique. Et je vais même dire que, en fait, la langue, c'est l'âme, en fait. C'est l'âme même d'une société. C'est l'âme de la culture. Alors, sans la langue, rien n'est possible. Il n'y a pas de communication, il n'y a pas de société, il n'y a pas de culture. Alors, donc, nous avons mis le concept afrophonique pour dire, écoutez, il est temps de célébrer toutes les langues africaines, sans exception. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que, tous les deux ans, il y a la célébration de la francophonie. Et nous savons bel et bien que la francophonie, c'est relativement limité, parce qu'il y a aussi l'anglais. Et l'anglais est, en plus, plus parlé à travers le monde que le français. Donc, nous nous sommes dit, OK, voilà. Donc, nous voulons célébrer nos langues, nous voulons célébrer notre culture, et voilà, donc, l'afrophonie, nous l'avons défini comme la célébration de toutes les langues africaines, sans exception. Et là, donc, M. Wan, nous avons tantôt défini une relation triviale entre l'espace de débat que pourrait représenter l'espace francophone, le champ de questions qu'il peut mettre éventuellement en friche, et peut-être et surtout le champ d'expression culturelle qu'il peut représenter en tant qu'espace. Et là, si vous énoncez le concept afrophonie, il devrait y avoir encore plus, en fait, de sens pour cette relation triviale. Donc, en termes de sens, de signes et de symboles, et surtout par le fil conducteur qui lit ces trois concepts, quel va être éventuellement le soubassement, le socle, justement, de cette afrophonie ? Eh bien, le socle, comme je le disais, il faut dire que c'est un terme similaire au mot anglophonie, ou francophonie, ou lousophonie, et ainsi de suite. Donc, c'est la base même d'une célébration, d'une culture qui est extrêmement importante, c'est la culture africaine. Donc, voilà, nous avons vu que, malheureusement, au cours de la célébration de la francophonie, ici même à Dakar, malheureusement, nos chefs d'État ne se sont pas prononcés sur nos langues. Et moi, je crois que c'était une occasion, en fait, pour nos chefs d'État de se lever et dire, écoutez, bon, voilà, il y a aussi, le français est là, c'est bien, mais il y a nos langues, nos langues nationales que nous sommes en train de développer. Alors, nous croyons qu'en fait, il faudra prendre un jour ou peut-être une semaine pour célébrer ces langues. Donc, voilà, nous, nous avons posé, en ce moment, le socle, ou bien la fondation d'une célébration qui est très importante, c'est la célébration de toutes les langues africaines, comme je disais, à partir des hiéroglyphes jusqu'à aujourd'hui même, toutes les langues qui sont parlées au niveau de l'Afrique. Il y a autre chose que je voulais dire, parce que, aussi, vous savez, ces occasions sont toujours une opportunité pour nos présidents de dire les choses comme elles sont. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Donc, il y a cet aspect de la justice qui, en fait, était au menu. Vraiment, à vrai dire, il fallait aussi mettre ça au menu, c'est ce que je veux dire. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que tous les chefs d'État africains qui sont dans l'espace francophonie veulent nous parler de paix, de développement, ce qui est OK. Mais malheureusement, ils ne parlent pas de justice. Parce qu'en ce moment, ce qui se passe, c'est que nous voyons ce qui se passe et nous disons, attention, ceci est injuste. Parce qu'il y a l'injustice sociale, en ce moment, au Sénégal. Et ce n'est pas seulement au Sénégal, mais c'est à travers tous les pays qu'on dit francophones. Bon. Donc, il fallait se prononcer un peu sur la question de justice. Je vais donner un exemple. Par exemple, on a dépensé 60 milliards de francs CFA pour construire ce complexe, pour abriter la conférence. Alors, pendant ce temps, il y a des étudiants qui sont là, qui n'ont pas de bourse ou bien qui n'ont pas perçu leur bourse. Donc, ils sont mécontents, ils sont dans la rue. Et voilà, ces 60 milliards pouvaient servir, en fait, à soulager un peu leur cause ou bien leur cas. Il y a autre chose. Moi, je crois qu'avec la francophonie, il y a eu cet aspect de négligence ou bien de manque de respect pour les Sénégalais. Pourquoi ? Parce qu'on a vu tout d'un coup les gens courir à gauche, à droite pour embellir les rues, pour déguerpisser les marchands ambulants par-ci, par-là. Et on voit que, en fait, c'est quelque chose qu'il fallait faire peut-être avant qu'il y ait la conférence. Mais c'est quelque chose de flacrant. Donc, nous nous sommes dit, attendez, pourquoi, en fait, embellir les rues de Dakar ? Tout simplement parce que le Toubab, il arrive. Donc, c'est comme si c'était Dieu qui descendait sur la planète Terre ou bien sur Dakar pour que tout commence à bouger tout d'un coup. Et aussi que vraiment les Sénégalais ne sont pas, en fait, considérés. Et nous sommes sûrs et certains que, dans quelques jours, tous ces travaux qui étaient faits d'embellissement et de nettoyage vont tout d'un coup s'arrêter. Donc, je voulais me prononcer un peu sur cet aspect de la francophonie. Autrement dit, quelque peu, se départir de l'accessoire pour mettre l'accent sur l'essentiel en termes de libellé de politique et en termes, quelque peu, de contenu et de contenant. Et peut-être pour faire un saut dans l'histoire, nous avons vu que les premiers tenants de la négritude ont, quelque peu, essayé de bâtir toute une idéologie basée, quelque peu, sur la négritude qui est un ensemble de valeurs pour, justement, véhiculer des concepts culturels nouveaux alors du Sénégal, alors indépendants. Est-ce que, du point de vue de l'afrophonie, il y a des penseurs, des experts qui sont en train de communiquer, de publier et de mettre en œuvre des supports didactiques pour mieux faire passer, justement, le concept du point de vue du contenant et surtout du contenu ? Oui, absolument, il doit y en avoir parce qu'il y a toujours, écoutez, des gens qui sont très, très engagés en ce qui concerne la culture africaine. Donc, si vous avez mentionné la négritude, il y a MSSR, les Senghor, tout ça, là. Bon, ça, c'était du passé. Mais aujourd'hui, on a aussi d'autres qui travaillent. Il y a des organisations qui sont très panafricaines et des organisations culturelles, en ce moment, qui se battent pour, en fait, faire de sorte que ce qu'on appelait négritude avant et est toujours, en fait, mis devant la scène pour relever la tête et pour que les Africains disent, écoutez, oui, nous faisons partie d'une grande nation et que, voilà, nous avons eu aussi une grande civilisation. Donc, c'était un terme pour, en fait, combattre le racisme et les préjugés, rassures et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, nous disons qu'il faudra peut-être évoluer un peu, il faudra changer le ton et il faut mettre une nouvelle musique. Donc, nous venons avec l'afrophonie. Et l'afrophonie, en fait, ce n'est pas que célébrer toutes les langues africaines sans exception, mais c'est aussi souligner l'importance du développement de l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en 2014 et nous voyons que l'Afrique semble bouger, mais à petits pas et que ce n'est pas normal. Parce qu'aujourd'hui, nous avons la technologie, nous avons les experts qu'il nous faut, nous avons, en fait, des techniciens. Alors, nous nous disons que ce n'est pas normal. Alors, nous nous sommes posé la question à savoir, est-ce que le Sénégal peut se développer seulement avec la langue française ? Est-ce que l'Afrique peut-elle se développer sans les langues européennes ? Nous nous sommes posé cette question. Et là, donc, comme vous le disiez tantôt, effectivement, des chercheurs qui cherchent, on en a toujours cherché. Mais des chercheurs qui ont trouvé, on en a eu. Et le professeur Sharon de Diop a mis l'accent, grâce au laboratoire de Carbone 14, sur l'aspect de l'approche scientifique, de la question de la scientificité de nos sciences humaines pour définir un corps de science. Et face à cela, il y a des enjeux, des enjeux majeurs. Il est vrai qu'au Sénégal, il faut d'ailleurs tirer peut-être notre chapeau au président Abdou Diouf, qui a pris l'initiative quelque peu de convoquer l'excellence autour, justement, de l'excellence. Et de saluer, bien entendu, toutes ces autorités qui ont mis l'accent, quelque peu, sur l'impératif de l'heure, la priorité de l'heure, le consensus autour de l'essentiel. Mais si le Sénégal a gagné le pari de l'organisation, si le Sénégal a fait face à cette grande pandémie dont on parle, Ebola, elle a vaincu d'un tour de main, est-ce qu'il n'y a pas, en fait, un enjeu culturel encore majeur, c'est-à-dire, en fait, l'ancrage dans nos valeurs ? Ne pourrait-on pas craindre une peau blanche masque noir alors qu'on parlait de peau noire masque blanc ? Ça, c'est très énigmatique, parce que moi, je crois que, oui, peau noire masque blanc, oui, il y en a certainement, il y en avait jadis, il y en a toujours, voilà. Donc, moi, je pense que c'est plutôt le fond des choses. Et c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, nous nous rendons compte que des messieurs comme Abdou Diouf se battent durement pour, bien sûr, promouvoir la langue française, pour un peu glorifier la France, et ainsi de suite. Donc, nous nous disons, OK, ça, c'est de son droit de le faire. Mais, en fait, il fallait aussi, en même temps, promouvoir tout ce qui est culturel. Et Abdou Diouf, il appartient au Sénégal, il appartient à l'Afrique. Mais Abdou Diouf n'a pas du tout posé sur les questions essentielles qui sont le développement de l'Afrique. Bon, durant son mandat présidentiel, bien sûr, il a fait ce qu'il pouvait, mais nous savons très bien que les choses n'ont pas marché comme il le fallait. Donc, le Sénégal n'a pas du tout bouché avec l'ajustement structurel et ainsi de suite. Maintenant, pour revenir aux questions de sensibilisation et autour des questions de développement, je crois que beaucoup a été dit. Beaucoup a été dit, mais cependant, moins a été fait, peu a été fait. Sur les questions de développement, sur les questions sociales, sur les questions de l'espace que nous partageons peut-être pour que, en tout cas, les choses aillent de l'avant. Il n'y a pas eu beaucoup à faire. Donc, je croyais que, d'une part, il y avait un petit folklore à travers cette célébration de la francophonie où il y avait beaucoup d'éloges faites à l'endroit des uns et des autres. Aussi, il y a eu quelques jets de fleurs par-ci, par-là. Mais l'essentiel, c'était de dire, écoutez, nous devons, nous voulons et nous allons, en fait, mettre les moyens nécessaires pour que l'Afrique soit sur le développement que nous, en fait, voulons. C'est quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les systèmes d'éducation ont failli. Les systèmes d'éducation ne marchent pas. En tout cas, ici, au Sénégal, en ce qui nous concerne, le système éducatif est malade et il a besoin d'être soigné. Donc, il fallait, ça, c'est un aspect, il y a beaucoup d'autres. Donc, il fallait se pencher sur ces questions-là, les amener à l'ordre du jour et en parler. En parler non seulement, mais il faudra faire les efforts nécessaires, mettre les conditions, mettre les finances absolument nécessaires pour que tout ce qui ne marche pas, comme l'éducation, l'économie, je ne sais pas, et d'autres maux sociaux soient résolus. Et c'était une très bonne occasion que les gens ont raté en ce moment. Autrement dit, exiger les moyens de la politique. Et dans ce sens, nous pouvons noter que tout simplement, la thématique majeure de ce sommet de la francophonie, c'était jeunes et femmes. Quel défi dans le cadre de cet espace francophone ? Et le rôle des femmes, le rôle des jeunes, en fait, a été quelque peu magnifié à travers, justement, la gouvernance, mais surtout la gouvernance du développement durable. Et dans ce sens, l'Afrique a toujours été un champ de questions. Dans quelle mesure les vestiges métallurgiques nous renseignent sur ce qui les ont produits ? Qu'est-ce que les traditions sidérurgiques reflètent du point de vue de l'identité et de l'histoire sur le plan, en fait, de la métallurgie, donc de l'interaction entre la sidérurgie et la métallurgie ? Est-ce que les fouilles archéologiques mettent toujours au jour des scories de forge qui nous permettent quelque peu d'identifier des accumulations de différents matériaux pour pouvoir améliorer des foyers à l'heure où l'on parle d'efficacité énergétique ? Donc nous voyons que l'Afrique a toujours été un champ en friche en matière de savoirs endogènes. Et actuellement, à l'heure où l'on parle de la mondialisation, il y a toujours un enjeu à inventer. Et l'invention, c'est une solution technique nouvelle à un problème technique qui n'a jamais été résolu en l'état actuel de la technique. Et pourquoi alors nos chercheurs ne mettent pas l'accent sur la conception, justement, d'outils nouveaux, d'invention, par le biais de cette langue-là ? Eh bien, moi, je trouve que c'est tout simplement parce que les moyens ne sont pas mis à leur disposition. Écoutez, les chercheurs ont besoin d'argent pour fonctionner. Les chercheurs, pour trouver quelque chose, ils sont bien financés et ils sont à l'aise, ils sont très confortables dans ce qu'ils font et ils produisent des résultats. Mais ce n'est pas le cas en ce moment. Bon, il y a, si vous mentionnez sidérurgie, métallurgie, ainsi de suite, bien sûr, c'est des aspects qui, en fait, sont fondamentaux au développement d'un pays. Mais en ce qui concerne maintenant la globalisation de l'économie mondiale et la globalisation du monde, bien sûr, le monde est devenu un village en réalité. Alors, disons que la langue est très importante au même pied d'égalité que la sidérurgie ou bien que la métallurgie ou les vestiges que nous pouvons trouver sous terre. Parce que rappelez-vous, j'avais bien dit que la langue, c'est l'âme même d'une société ou d'une culture. Donc, sans la langue, rien ne peut fonctionner. Donc, ces chercheurs vont sûrement utiliser une langue. Quelle que soit la langue, ça peut être le français, ça peut être l'anglais, ça peut être le chinois, et ainsi de suite, pour pouvoir faire leur travail et pour pouvoir produire des résultats. Donc, nous, en ce qui nous concerne en tant que Sénégalais africains, la question c'était est-ce que nous pouvons nous développer sans les langues étrangères ? Et nous pensons que oui, nous pouvons le faire. Est-ce le Wolof ? Est-ce avec le Wolof ? Je ne suis pas sûr. Mais est-ce avec une autre langue ? C'est possible. Parce que le Wolof se limite au Sénégal en ce moment. Mais si on considère, par exemple, d'autres langues telles que le Swahili ou le Amharic qui est parlé en Éthiopie, c'est des langues qui sont parlées un peu partout. Par exemple, le Swahili est parlé presque de 65 à 70 % par la population africaine. Et c'est une langue très opérationnelle. Il y a aussi d'autres langues, bien entendu, qui peuvent aider à développer l'Afrique. Et ce que nous avons besoin en ce moment, en fait, j'allais dire que si vous regardez l'Inde, la Chine, le Japon et d'autres pays qui sont développés ou qui sont vraiment émergents, vous allez trouver que tous ces pays ont utilisé leur langue nationale pour se développer. Et l'autre jour, il y a un grand monsieur qui disait qu'il n'y a aucun pays au monde qui puisse se développer ou qui peut se développer sans sa langue nationale. Donc, voyez-vous, les Anglais ne se sont pas développés avec la langue française. Les Allemands ne se sont pas développés avec l'italien. Et ainsi de suite. Chacun s'est développé avec sa propre langue. D'où la nécessité aujourd'hui de revoir le système que nous utilisons, surtout le système de la langue. Parce qu'en fait, la langue, c'est la base de tout. C'est la base de l'industrie, c'est la base de l'économie, c'est la base de la science, les technologies et ainsi de suite. Donc, si nous parvenons à avoir un consensus au niveau africain, et en fait, il y a beaucoup d'obstacles. Mais nous y reviendrons. Néanmoins, si vous prenez, par exemple, la langue swahili ou le hausa, et qu'on puisse dire, écoutez, par consensus, nous allons introduire ces langues dans les écoles africaines, que ce soit au primaire ou en secondaire, et même au niveau universitaire. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Nous allons utiliser cette langue, l'unifier, et que ce soit la langue africaine, qui est la langue officielle. Et dans 10 ans, 15 ans, ou 20 ans, nous verrons qu'il y aura sûrement et certainement des résultats. Voyez-vous ? Donc, c'est ça. En fait, c'est une solution qui n'a pas été appliquée. Nous savons qu'avec l'unité africaine, il y a cinq langues officielles. Et ce qui est un peu gênant, c'est qu'il y a quatre langues étrangères et une langue africaine comme langue officielle. Donc, parmi ces langues, il y a le swahili. Mais les autres langues sont le français, l'anglais, le portugais et l'arabe. Alors, ça, nous déclinons cette décision parce que, écoutez, nous sommes africains. Si nous voulons nous développer, si nous voulons aller de l'avant et respecter, et être respectés par tout le monde, il faudra bien qu'on utilise au moins quatre langues africaines comme langue officielle de l'unité africaine. Mais, écoutez, on ne peut pas bouger sans nos langues. C'est impossible. Donc, c'est ça que je voulais dire. La langue, c'est le socle même. de la civilisation. Alors, si vous faites un peu de recherche, vous allez trouver que quand l'Afrique était à son apogée et que l'Afrique était scientifiquement, techniquement et économiquement fiable et très, très, très forte, c'était quand nous utilisions une langue unique. Et c'est ce que je disais au début de cette émission. Et c'était les hiéroglyphes, ou ce que les occidentaux appellent hiéroglyphes, mais qui n'est rien d'autre que la langue noabique. Noabique, qui a donné naissance, en fait, à beaucoup d'autres langues qui sont des dérivés. Aujourd'hui, ils ont divisé les langues africaines en cinq groupes. Il y a ce qu'on appelle afro-asiatiques, les langues afro-asiatiques. Il y a les langues nilo-saratiques. Il y a les langues nijero-congolaises. Il y a les langues koichoy ou koichan. Et il y a les langues austronésiennes. Et malheureusement, cette catégorisation n'est pas correcte parce que vous pouvez retrouver dans tel groupe, par exemple, on va dire que c'est les langues tchadiques. Et de l'autre côté, on trouve tchad. Donc tchad devrait être normalement dans un groupe. Mais vous retrouverez tchad dans un groupe et dans un autre. Et ainsi de suite. Donc, en fait, c'est une classification qui n'a pas trop de sens. Mais néanmoins, j'allais dire qu'il faudra qu'on trouve ce système où on va introduire une langue assez rapidement, par consensus et par unification, et faire de sorte que cette langue soit la base de développement de l'Afrique. C'est ce que tous les éminents professeurs ou tous ces savants qui sont passés par là et qui étaient panafricains et qui avaient à cœur le développement de l'Afrique avaient comme solution. Et c'est ça qu'ils préconisaient. Aujourd'hui, il est temps de le faire parce que nous ne pouvons pas rester les bras croisés sans utiliser ce qui est essentiel, la langue. Parce que si nous continuons à utiliser les langues étrangères, en tout cas, je crains que l'Afrique ne va pas se développer comme nous le voulons. Parce que c'est un aspect très, très, très important. Alors, je ne sais pas si vous êtes avec moi. Là, comme dit l'adage, on ne sait jamais, on apprend toujours. Et Dieu seul sait. Mais toujours est-il que, justement, du point de vue sur le plan linguistique, ce qui fait la langue, c'est bien entendu le vocabulaire, qui est la brique qui permet quelque peu de construire l'édifice. Et justement, à travers cette brique, il faut pouvoir articuler, bien entendu, les schéments, l'architecture du système. Et c'est là où les lois grammaticales interviennent pour, quelque peu, définir un système relativement stable articulé autour de plusieurs composants dont on peut surveiller les évolutions pour retenir ce qu'il nous faut. Et il y a le penseur, l'adage, qui dit qu'on ne peut pas se développer dans la langue d'autrui. Est-ce qu'il ne faudrait pas retourner l'adage, la proposition pour dire qu'on ne peut pas se développer dans la langue d'autrui, autre que nous qui ne veut pas qu'on soit comme lui ? Eh bien, bon, je crois que c'est un point intéressant. En fait, on sait très bien que personne ne peut se développer dans la langue d'autrui. Ça, c'est tout à fait exact. Alors, disons, si l'Indien venait ici au Sénégal et il essayait d'entreprendre un business et de le faire fructifier, je suis sûr qu'il peut réussir avec la langue sénégalaise. C'est sûr. Donc, c'est tout simplement un individu qui est venu faire un business, entrepreneur, et ainsi de suite. Mais ce qui est important, c'est de dire que c'est la société ou bien les masses de population. Donc, c'est une nation, c'est une société, c'est toute une culture. Donc, en fait, la réalité, c'est que si nous utilisons les langues étrangères pour nous développer, je crains que c'est une illusion. Et cette illusion, en ce moment, c'est reflété dans la société économiquement, dans l'aspect éducatif, dans le système éducatif. Ça se reflète à beaucoup de niveaux de la société. Donc, je vais donner un exemple. Par exemple, quand nous parlions tous une langue unique, qu'est-ce que nous pouvions faire ? C'était l'unification. C'était travailler avec une langue comme outil ou comme instrument d'unification. ce qui nous permettait, en fait, de réaliser de grandes choses, comme, par exemple, construire des pyramides, comme, par exemple, construire un avion. Vous serez choqués d'entendre ça, mais si, nous pouvions construire un avion. En fait, maintenant, il y a toutes les preuves au monde que c'est les Africains qui avaient créé un avion avant quiconque, un sous-marin avant quiconque, un hélicoptère avant quiconque. Et il y a des preuves pour cela. Donc, je disais que c'est grâce à une langue unique qui nous avait permis de le faire. Aujourd'hui, je crains que nous ne pouvons pas le faire, tout simplement, parce que, vous voyez, il y a la francophonie et ça regroupe l'espace francophone. Donc, c'est ceux qui parlent le français. Et d'autre part, il y a... Bon, donc, il y a les Sénégalais dedans, par exemple. Il y a les Ivoiriens. OK, les Ivoiriens et les Sénégalais peuvent se parler en français. Mais écoutez, il y a maintenant l'autre qui est Kenyan, par exemple. Et lui, il est anglophone. Donc, il ne parle pas français. Il ne peut pas se comprendre avec le Sénégal. Et là, ce que vous dites est certainement correct et cohérent. Et donc, la plasticité culturelle, en fait, de l'Africain ne fait pas défaut. On a la possibilité de nous enrichir de nos propres langues pour mettre en œuvre des schémas de développement endogènes auto-centrés sur le moyen et le long terme. Mais à l'heure où, justement, quand on parle de francophonie, on a le consensus minimal autour de l'essentiel. Si on devrait tendre vers cette afrophonie, ne pensez-vous pas qu'il y aurait beaucoup plus de divergences que de convergences vers l'essentiel ? Non, en fait, pas du tout. Parce que si vous regardez bien, l'espace francophone n'est pas si colossal. C'est bien que ça regroupe ceux qui parlent le français et ceux qui ont la langue française en commun. Mais écoutez, c'est très limité par rapport à l'anglais, par exemple, par rapport au chinois, parce que le chinois est une langue aussi très, très, en ce moment, très prisée. Et beaucoup de gens sont en train d'apprendre la langue chinoise. Donc, il faut dire que, OK, on est d'accord avec le fait que le français, c'est bien établi et que les gens parlent le français, ils utilisent le français pour le travail, pour d'autres aspects, technologie, ainsi de suite. Mais aussi, à côté, il y a l'anglais, il y a l'italien, ainsi de suite. Mais ce que je voulais dire, c'est que l'afrophonie, ce que l'afrophonie va faire, souvenez-vous... C'est-à-dire, surtout en termes d'opérationnalité et de fonctionnalité. On a vu que, par exemple, pour le sommet de la francophonie, il n'y a pas eu de dissension. Les États se sont réunis, il y a eu une organisation. Mais si on devait, si les Africains voulaient, par exemple, réfléchir sur le Swahili, sur l'Amharic, comme vous dites, sur les grandes briques qui ont construit l'Africain, est-ce qu'il y aurait cette même verve pour, justement, le... Oui, oui, je crois bien. Oui, oui, absolument. Parce que, aussi, il faut dire qu'il y a ceux-là qui veulent vraiment être libres. Il y a ceux-là qui désirent avoir la liberté. Et peut-être qu'il y a les autres qui s'en fichent pas mal. Donc, disons, on va compter ceux-là qui veulent que l'Afrique soit libre. Nous savons qu'en ce moment, il y a beaucoup de bonnes volontés, il y a beaucoup de gens qui sont très dédiés pour que l'Afrique aille de l'avant. Donc, OK, il y a eu consensus entre les actes francophones, ici même, à Dakar. Il y a eu un entendement, on a vu l'harmonie et tout. Mais, néanmoins, il y a toujours une grande division. Parce qu'il faut voir les choses relatives, en relativité et en perspective. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, aujourd'hui, le français regroupe et, en fait, est utilisé comme un instrument d'union entre quelques pays. Donc, ces pays ont comme langue commune de travail le français. OK, mais, écoutez, c'est ce que je disais. Et ceux-là qui parlent l'anglais, et ceux-là qui parlent le portugais, comme l'angola, par exemple, il ne fallait pas tout simplement considérer les pays francophones, de notre point de vue, en tout cas. Parce que, en ce qui nous concerne, c'est l'Afrique même, ou bien le développement de l'Afrique, qui est en ce moment en jeu. Et il est trop, trop important que tous les Africains, en dépit de la langue dont on parle, que nous puissions nous unir autour d'une langue. Et forcément, ça doit être une langue africaine. Donc, voilà, c'est pour cela que nous avons proposé, nous disons, OK, il faudra urgentement trouver le Swahili, ou l'Aoussa, ou en tout cas, une langue qui est déjà opérationnelle, qui a un système littéraire, un système numérique, pour pouvoir unifier toutes ces âmes africaines, pour pouvoir maintenant poser les vrais jalons d'une Afrique qui est libre et qui est développée. Ça prend du temps. Il est sûr que ça prend du temps. Mais, en tout cas, l'essentiel, c'est de rendre les Africains unis. D'où, en tout cas, le travail que l'unité africaine doit faire. Parce que nous, nous pensons que l'unité africaine n'a pas fait un travail colossal qu'il fallait faire. C'était unifier les Africains sur le terrain. Ils sont parvenus à unifier les Africains sur le papier, bien sûr, parce qu'il y a l'unité africaine, il y a les pays membres, et ainsi de suite. Mais, sur le terrain et sur la pratique, il y a beaucoup, beaucoup à faire. Les objectifs n'ont pas été atteints. Il faut dire que l'un des objectifs de l'unité africaine, c'était d'éliminer le colonialisme sous toutes ses formes. Mais, malheureusement, ça n'a pas réussi. Et, ça se voit, il y a toujours la colonisation sous différentes formes. Et, en fait, il faut dire que... Et, peut-être, à ce propos, c'est le lieu de rendre hommage à M. Gayo, chère Tudiane, dans la mesure où, tout simplement, la diplomatie active a été matérialisée par des actions qu'il a eues à mener, notamment en Centrafrique, un peu partout en Afrique, pour éteindre quelque peu des foyers d'incendie et d'instabilité politique en Afrique. Ce qui veut dire que, tout simplement, ces sommets-là, on ne les organise pas avec succès, sans une diplomatie active, une diplomatie de rigueur et une diplomatie de clairvoyance. Et, c'est à ce titre-là, peut-être que, de l'esprit du sommet d'Abdou Diouf, à la lettre de Djam Ndiayeau, pour mémoire, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce 15e sommet ? Bon, on peut retenir de ce 15e sommet que ça a été une réussite. Et, bravo au Sénégal, parce que, voilà, nous sommes un pays de la Teranga, comme nous disons. Et, on a quand même réussi, voilà, l'objectif, c'était de faire de sorte que tous les chefs d'État se réunissent en paix et puis, voilà, pas trop d'incidents et que le sommet puisse se dérouler normalement et que, voilà, que le Sénégal en sort la tête haute. Et, c'est ce que nous avons fait. Nous avons eu des félicitations un peu partout, les chefs d'État africains qui ont participé et même au-delà. Donc, il faut dire qu'Abdou Diouf, bien sûr, il a fait un travail colossal pour la francophonie. Mais, il faut se rappeler que la francophonie, en ce moment, joue un très petit rôle dans le développement global de l'Afrique. C'est pour cela qu'il faut, en fait, faire de sorte que nous puissions comprendre pourquoi, en se fiant trop à la francophonie en tant que Sénégalais, nous ne pourrons pas nous développer ou nous ne pourrons pas faire avancer les choses comme il le faut. Donc, en revenant au président Gadio, au passage que je salue et que je vraiment encourage à aller de l'avant dans le boulot colossal qu'il est en train de faire à travers l'Afrique, c'est un vrai pan-africain, un trop, trop pan-africain et je salue son courage. Donc, voilà, il nous faut des gens comme ça, des experts comme ça. Il nous faut des gens, des intellectuels comme le Dr Gadio pour faire avancer les choses. Et je sais que Dr Gadio, en ce moment... Et je sais que, d'ailleurs, il est beaucoup question d'un symposium qui doit se dérouler du 15 au 16 à Dakar sur la paix et la sécurité. Et donc, qui dit paix et sécurité, dit certainement, en fait, parle des enjeux de développement, en fait, d'un pays. Et surtout, de tout ce qui va avec. Est-ce qu'il y a une articulation entre, justement, ce 15e sommet et, justement, ce grand symposium qui se dessine et qui devrait profiter normalement aux Africains si les Africains s'approprient le concept ? Eh bien, je crois que oui. Il y en a, à vrai dire. Parce qu'on parle de paix et de développement, bon, en ce qui concerne la francophonie. Et que Dr Gadio va, en fait, organiser ce symposium qui va aussi, qui va être dans la perspective, en tout cas, de la paix et de la sécurité en Afrique. Et c'est absolument important, la paix et la sécurité. Mais il ne faut toujours pas oublier que ça ne suffit pas. C'est des paramètres, en fait, qui ne suffisent pas pour développer l'Afrique. Et je suis sûr que Dr Gadio va être d'accord avec moi parce que si on utilise la paix, c'est bien. Si, en fait, on a la paix en Afrique, c'est excellent. C'est ce que nous voulons. Si on a la sécurité, c'est encore mieux. Mais moi, je crains, en tout cas, que vu ce qui se passe en ce moment à travers l'Afrique et aussi un peu partout dans le monde, je crains que si les Africains ne s'unissent pas et que si les Africains ne trouvent pas un système qui est adéquat à la culture africaine, à l'environnement africain, au climat africain, à la culture africaine et aux réalités de l'Afrique, je crains que demain, nos enfants vont dire qu'en tout cas, les générations qui sont passées n'ont pas fait leur boulot, le boulot qu'il fallait faire parce qu'il est extrêmement essentiel de ne pas trop maintenant se baser trop sur les étrangers, ce que nous avons fait pendant des années et des années, pendant des dizaines d'années, et que ça n'a pas marché. On voit qu'il y a toujours la misère au Sénégal et partout en Afrique. Il y a toujours des problèmes de pauvreté, il y a des problèmes, bien sûr, d'injustice, de société, ainsi de suite. Donc, disons que je suis le premier à soutenir Dr. Gagno. Et là, vous venez donc de lancer un mot étranger. Pourquoi un mot qui peut prêter à interprétation. S'il est toujours bon d'entendre peut-être un autre son de cloche, beaucoup de gens pensent que la meilleure façon de rendre service à l'Afrique, c'est de le faire par le biais de la politique, au lieu de mouvements citoyens, au lieu de sénacles, de réflexions, de positions, d'espaces de débat et de champs de questions, et de champs d'expression. Est-ce que le concept afrifonie pourra être véhiculé à travers d'autres créneaux, d'autres médiuns, que les médiuns politiques ? Oui, absolument. Bon, écoutez, la politique, ça a toujours été ici. Ça a toujours été un facteur de développement, un facteur de société, ainsi de suite. Parce que ce que nous appelons politique aujourd'hui a bel et bien existé dans d'autres définitions, ou bien dans d'autres langues. Politique, c'est bien sûr français et anglais, ainsi de suite. Mais disons, la politique a sa place. Bien sûr, la politique organise, il y a le pouvoir exécutif, ainsi de suite. Donc, ça joue son rôle dans le développement économique, scientifique et éducatif de n'importe quel pays. Mais disons tout simplement que l'afrophonie, ce que l'afrophonie va faire, l'afrophonie va poser les jalons d'une nouvelle réflexion sur la langue africaine, sur les langues africaines. Donc, nous célébrons les langues africaines, mais aussi nous glorifions ces langues et nous disons, écoutez, nous pouvons utiliser une langue africaine pour développer l'Afrique. Et aussi, il y a la question de la monnaie. Nous disons qu'en Afrique, en ce moment, nous avons un peu partout des devises. Donc, au Sénégal, nous avons le CFA et c'est une monnaie commune. Une monnaie commune, mais qui ne résout pas trop de problèmes. Parce qu'il y a absolument trop de problèmes avec le CFA. Et le CFA, en ce moment, c'est une monnaie qui n'est pas forte. C'est une monnaie qui ne peut pas être compétitive, comparée par exemple à l'euro, comparée au dollar, et ainsi de suite. Donc, nous avons un grand problème en ce qui concerne la monnaie. Donc, ce que l'afrophonie va faire, c'est de poser des questions concernant notre monnaie, concernant le CFA, et nous disons, désirons-nous voir une Afrique avec une monnaie unique, forte, où les Africains eux-mêmes la fabriqueront et définiront sa valeur. Pourquoi ? Parce qu'en ce moment, nous ne définissons pas la valeur du CFA. Le shilling est défini par les institutions étrangères. Le Dalassie, c'est la même chose. Donc, autour des singes, c'est nous qui perdons, c'est les Africains qui perdons. Et aussi, il y a autre chose à clarifier, parce que nous savons que le CFA est imprimé en France. Alors, la question, c'est pourquoi en France ? Peut-être parce que c'est parce que la France, c'est bien sûr le pays qui nous a colonisés, ainsi de suite. Mais est-ce que les gens savaient qu'il faut verser une grande somme d'argent aux trésors français ? Pourquoi ? Parce que tout simplement, le CFA est imprimé à Chamolière, quelque part dans les régions françaises. Donc, c'est un grand problème. Et ça revient à dire que l'Afrophonie va faire tout pour exposer ça et dire aux Africains et aux politiques, écoutez, nous voulons une monnaie unique. Et en fait, il y a même des économistes africains qui se sont jetés le dent. Ils se sont dit, écoutez, voilà, nous pouvons trouver une solution pour le problème financier en Afrique. On voit qu'en ce moment, il y a les billets de banque, il y a le CFA, ainsi de suite. Mais ça ne marche pas. Alors, pourquoi pas utiliser l'or ? Alors, il faudra dégérer le CFA, il faudra brûler toutes ces devises qui sont par-ci, par-là, et tout simplement remplacer ça par l'or et décider de la valeur que nous voulons, qui va en fait nous bénéficier en tant qu'Africains. Il y a aussi l'aspect du passeport. Oui, autrement dit, pour cette problématique de la monnaie, il sera certainement difficile de faire de la monnaie de singe. Tous les autres billets CFA qui ne nous parviennent pas, en tant qu'acteurs de développement et en tant qu'acteurs économiques, et là, le portefeuille importe beaucoup. Et on sait qu'en fait, pour créer en fait sa monnaie, il faut pouvoir la soutenir. Il faut avoir des mines d'or, des mines de diamants, de l'uranium. Et là, se pose le problème, l'écueil, en fait, de la volonté politique des États africains. Il y a l'expert Cherti Diandji, qui travaille beaucoup, en fait, dans cette problématique-là. Et il est clair que, tout simplement, même s'il y a des déterminants historiques et archéo-historiques qui plaident pour la création d'une monnaie africaine, il y a toujours des réticences, notamment en la production du fer en Pays d'Ogon. On sait qu'il y a eu des traditions, en fait, pour le traitement des matériaux dans les foyers, pour l'allumage et l'extinction des feux, les scories des forges. Tout cela laisse des traces quant à la propension d'avoir notre propre portefeuille et surtout de la remplir. Quel qu'en est-il, justement, de la volonté politique dans cette situation ? Eh bien, moi, je crois que la volonté politique est là. Écoutez, s'il y a quelqu'un qui a de la volonté, c'est vraiment ceux-là qui ont les rênes du pouvoir en Afrique et qui, les politiques, les gouvernements et les décideurs économiques, ils ont tellement de volonté, mais écoutez, c'est justement la pratique et les résultats qui ne suivent pas. Donc, nous disons qu'il faut changer de système. Le système que nous avons hérité, c'est un système qui est un vieux système, c'est un système, en fait, européen ou c'est un système étranger. Et nous disons, écoutez, nous avons nos réalités, donc il faudra faire de sorte que nous puissions aller par nous-mêmes en utilisant nos propres techniques, nos propres idées et véhiculer tout ce qu'il nous faut, en fait, pour nous développer. C'est tout simplement parce que les politiques, en fait, ne font pas ce qu'il faut. Il y a des réalités qui sont adaptées aux conditions climatiques de l'Afrique, à l'environnement et à l'être même, à l'être africain même. Donc, il faudra que nous utilisions ces idées et que nous faisons de sorte que ces idées sont mises en pratique. En ce qui concerne la monnaie, en ce qui concerne le passeport, il faudra dorénavant trouver les moyens d'avoir un passeport vite et bien fait, un passeport unique que les Africains vont utiliser à travers l'espace africain. Il faudra, pour notre liberté, il faudra revoir tous ces systèmes de frontières que nous n'avons pas érigés, qui ont été érigés par d'autres à travers, bien sûr, le partage d'un grand gâteau que représente l'Afrique il y a quelques centaines d'années, et ainsi de suite. Donc, c'est un grand problème. Il y a aussi le fait que, est-ce que nous voulons vraiment poser les jalons d'une Afrique vraiment libre et unique, prospère, où le destin de l'Afrique est entre les mains des Africains ? Et là, vous avez aussi parlé de ce deuxième élément, le passeport, c'est-à-dire les pièces. On voit qu'en fait, dans nos administrations, il y a beaucoup de lourdeur, notamment au niveau de nos services. Il y a des problèmes pour les directions d'automatisation des fichiers, par exemple. C'est donc la mise à contribution de l'informatique et de ces technologies de l'information et de la communication. Peut-être pour un dernier mot à l'égard, pour nos Africains, quel dernier mot, justement, relatif à ce point-là, et surtout à cette interaction entre le 15e sommet de la francophonie et les perspectives qui se décident pour l'Afrique ? Ok. Écoutez, moi, je crois que l'Afrique a tous les atouts pour pouvoir se développer. Il y a la technologie déjà en Afrique. Nous avons la technologie qu'il nous faut. Nous en avons besoin plus, bien sûr, bien entendu, mais aussi nous avons les experts qui sont là. D'où, aujourd'hui, l'informatique est très, très, très utilisée en Afrique et il y a tout ce qu'il nous faut. Donc, si nous revenons au point de la francophonie, il faudra dire qu'en réalité, nous n'avons pas besoin trop de la francophonie pour faire bouger l'Afrique, pour faire développer l'Afrique. Nous pouvons, en fait, utiliser les moyens du bord et c'est des atouts majeurs. En ce moment, on sait qu'il y a des inventeurs africains et ces inventeurs africains sont là. Ils peuvent être utilisés. Nous pouvons utiliser leurs capacités intellectuelles et leurs génies pour pouvoir créer ce qu'il nous faut, pour pouvoir, en fait, développer l'Afrique économiquement, scientifiquement et tout ce qu'il nous faut. Écoutez, aujourd'hui, l'Afrique n'est même pas dans le groupe, disons, n'a pas de siège aux Nations Unies. Et ça, c'est honteux parce que l'Afrique, en ce moment, doit avoir un siège tout simplement parce que l'Afrique est tellement indispensable au monde que personne ne peut faire rien du tout sans l'Afrique. Les matières premières, les ressources humaines, tout ça, ça vient de l'Afrique. Eh bien, comment se fait-il que nous n'avons même pas un siège aux Nations Unies ? Je crois que c'est une autre injustice. Voilà. Donc, chers amis, peut-être que c'est sur ces derniers mots et ces notes d'espoir pour une Afrique, en fait, beaucoup plus clairvoyante du point de vue de sa politique étrangère, de sa politique extérieure, beaucoup plus pragmatique et beaucoup plus réaliste, que nous allons vous donner rendez-vous pour une prochaine édition du débat du dimanche. Nous vous revenons de votre aimable attente. Voilà. Merci, Détier. Merci à la radio panafricaine. Ça a fait plaisir. Et nous vous donnons rendez-vous. Merci, bien sûr, auditeurs.